David Collomb en tant que président du festival sous Chante-Mozart, c'est votre troisième saison, troisième programmation. Quelle patte avez-vous apporté, vous qui êtes professeur à Sciences Po Paris, alors que votre prédécesseur, qui est votre beau-père, était lui journaliste comme moi ? Quelle est la différence d'approche ? Il n'y a pas de différence d'approche. La différence principale est que Henri est un homme qui a toujours eu et continue d'avoir 25 idées à la minute, souvent excellente, de sorte que mon travail a consisté avec l'équipe du festival à identifier sur 25 ans les meilleures de ces innombrables idées pour les réunir dans un festival sur trois semaines. Alors il y a le festival qui est l'été, mais je suppose que l'association Chou Chante-Mozart développe d'autres activités musicales autour de Mozart pendant l'année. Est-ce qu'on peut en rappeler deux ou trois rendez-vous ? Nous sommes un festival organisé en effet par une association, Loi de 1901, qui compte de nombreux membres et une activité tout au long de l'année, des voyages musicaux. En ce moment même, les membres de l'association sont en Saxe pour le festival Mozart de Saxe à Chemnitz et à Dresde. Nous partirons prochainement en voyage en septembre en Italie, à Revereto. Nous envisageons de partir en janvier prochain à Salzbourg et puis nous organisons des assemblées générales, des déjeuners à L'Oiseau-sur-Sa-Branche, un magnifique restaurant de sous, une rencontre en hiver dans l'agglomération de Valence-Romand, qui est l'un de nos partenaires avec le département de la Drôme. Nous sommes très attachés à cette convivialité qui fait aussi l'identité de notre festival. Merci d'avoir regardé cette vidéo !